La spiritualité est une zone affûtée de vigilance de l'esprit. Or, nous ne sommes pas vigilants parce que la question spirituelle n'est pas résolue. Parce que figurez-vous, si l'État juif a résisté autant, c'est parce que le judaïsme y a beaucoup contribué. Si le monde asiatique, la Chine, le Japon, etc. ont été propulsés jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est parce que la question religieuse et spirituelle a été résolue. Quand vous perdez cette chose-là qu'on appelle la spiritualité, la religion, vous devenez incapable de réagir et d'avoir une volonté sérène, provocante, participatrice et déterminante. Parce que ce sera la religion. Qui plus est en Afrique, c'est que c'est dans cette religion cachée que se trouve toute la science. Parce que le modèle africain, c'est que le profane et le sacré sont intégrés dans la science. L'Afrique n'a jamais fait de la science sans y mettre la question religieuse et profane. Donc si vous ne dépouillez pas ce fonds religieux, vous ne pouvez pas accéder à la science, ni à la détermination. C'est une condition parfaite en Afrique d'être un savant, tout en transportant avec soi la question initiatique. Pourquoi ? Parce que la visée de l'Afrique, c'était une visée d'harmonie de l'univers. Pour harmoniser l'univers, vous devez savoir ce qui est dans le visible et l'invisible, parce que le visible n'est pas seul existant. Aujourd'hui, la physique des particules nous le montre, que ce qu'on croit être invisible a des totalités en soi, qui sont des totalités existentielles et qui participent de l'ordre physique. Donc du coup, il était difficile de dire non, comme en Occident, parce que vous savez, en Occident, la métaphysique a rejeté la science, la science a rejeté la métaphysique, alors qu'en Afrique, la métaphysique et la science participent d'un seul modèle. Ce qui s'est passé, c'est le paradigme, c'est les sciences de l'esprit. Si nous ne savons pas ce qui se passe dans le cerveau de l'homme blanc, nous ne comprendrons pas pourquoi nous, on en est arrivé là. Le paradigme de l'Occident est fondé sur ce qu'on appelle le modèle de Descartes. C'est ça ou ce n'est pas ça ? Ce sont les fidèles ou ce sont les infidèles ? Ce sont les civilisés ou ce sont les indigènes ? Son paradigme a pour but de contrôler la vélocité des autres et de les réduire à néant. Parce que si vous ne comprenez pas que l'Occident esclavagiste, depuis la Grèce et même bien plus avant, est fondé sur l'enjeu de la domination comme mode d'être, vous n'aurez pas bien compris ce qui nous arrive. L'Afrique n'a pas comme mode d'être la domination et l'expansionnisme. La domination et l'expansionnisme, dont Cheikh Antadion nous dit que ça vient du nomadisme ancestral, veut que les peuples qui se sont déplacés ou bien qui ont vécu dans des conditions extrêmement misérables aient le goût du risque et le goût de la guerre. L'Occident est guéri par essence et il est fondé à être expansionniste. L'Afrique n'a pas été fondée à être guérière, elle a été fondée à l'harmonie de l'univers, entendue comme deux cycles qui s'affrontent, le visible et l'invisible, le bien et le mal, le jour et la nuit. Donc il faut trouver une synthèse qui se fait voir dans ce qu'on appelle le tiers inclus. L'Afrique pense que ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement l'autre. Ce n'est pas une vision dichotomie. C'est ça le paradigme africain. Parce que l'Asie c'est le yin et le yang. C'est-à-dire que c'est une juxtaposition des contraires qui ne brûle pas l'emphase de l'harmonie. C'est-à-dire que le japonais et l'asiatique peuvent faire selon ce qu'ils trouvent. Mais l'Africain, lui, par essence, l'autre, autrui, n'est pas un ennemi. La chose qui vient d'ailleurs est pour lui prenable et acceptable. D'où le fait que notre cerveau est plastique. Le cerveau de l'Occident n'est pas plastique. Si nous voulons donc affronter le développement, nous devons tenir compte de cette rigueur paradigmatique qui veut que l'autre ne sera jamais comme nous et il va toujours nous imposer son universalisme. Du coup, nous devons poser la question essentielle. Où est-ce qu'on a été battu ? Si on ne dit pas où est-ce qu'on a été battu, il ne faut que nous rêvons pas de développement. Parce qu'en nous disant où est-ce qu'on a été battu, on attaque les sources de notre défaite. Et deuxièmement, où vont-ils du point de vue de la science ? Parce que si nous ne savons pas où l'Occident veut aller, eh bien nous ne pouvons pas raccorder la chose de notre échec et la chose de l'avenir qu'il faut vite rattraper. Parce qu'il s'agit de vite rattraper. Alors, où vont-ils ? Aujourd'hui, on appreste la science de la complexité. La science de la complexité a pourvu de dire que le modèle cartésien qui croyait que les certitudes de l'Occident étaient des logiques fondamentales et fondées en science sont désormais révolues. Depuis qu'on est entré dans ce qu'on appelle le mouvement du désordre, le chaos, le désordre cosmologique, les galaxies sont en expansion, on pensait qu'elles étaient stables, surtout Einstein. Désordre thermodynamique, tout bouge, l'univers est en expansion, le froid domine dans les planètes qui sont très loin, très éloignées. L'Afrique pourrait même se déplacer vers cette planète éloignée et du... Non, pas l'Afrique, la Terre. Et du coup, elle-même pourrait complètement disparaître. Parce que l'Afrique a l'avantage de ne pas être ni trop près du soleil, ni trop... La planète Terre. La planète Terre, voilà. Donc, nous vivons un moment particulier de l'histoire où le désordre est fonctionnel, y compris dans le comportement humain. Nous sommes régi par deux ordres de valeur, soit une chose en or, soit une chose en désordonnée. Et ensuite, après tout ce désordre, vous avez le vrai désordre qui est né dès le début de l'univers. L'univers passe du chaos à la structure. Tout se passe comme si le modèle de l'univers se fait par complexification progressive, d'où l'arrivée de l'homme. Vous voyez donc, l'homme est le dernier maillon dans la chaîne des existences parce que ce dernier maillon doit lui servir de philosophie pour comprendre où va le monde. Et seul l'Afrique a compris cette philosophie. Qui consiste à dire, nous ne sommes pas contre l'harmonie de l'univers. Nous devons travailler avec l'univers parce que l'univers est participation et complémentarité. Or, l'Occident nous a amené une donne qui est extrêmement dangereuse. L'homme est maître de l'univers et pour ses sœurs, des autres choses, des cartes. Si maintenant nous savons que nous sommes les plus avancés, parce que c'est là que les questions, l'Afrique est la plus avancée du moment où la science, la complexité, reconnaît les incertitudes que le modèle cartésien a fait naître. Donc, du coup, nous sommes dans la science. Puisque nous sommes le seul modèle où la prise en compte de l'univers comme totalité était une manière d'être et une manière de faire la science. Vous voyez ? C'est-à-dire, non seulement c'était cognitif, c'est-à-dire, nous sommes nés pour être conformes à l'univers, mais notre science était par essence universelle. Parce qu'il faut mettre à universel le mot univers. Si tu ne fais pas comme l'univers, ta chose, ta partie, elle est subjective, n'en fais pas une chose universelle. Je termine sur le dernier point. Nous avons été battus où ? La religion n'a pas été résolue. C'est pour ça que tout le monde peut nous mettre en difficulté. On a donc été battus sur le terrain de la religion. C'est parce que la chrétienté n'est pas entrée en Asie que l'Asie a réussi. Elle sera entrée là-bas en 1452 comme le missionnaire où voulait que l'Asie aurait été retardée comme nous. Parce qu'il s'agit d'un rabotage de la conscience. En plus, il y a la question de la science. Nous avons été battus en science. Ça veut dire quoi être battus en science ? Ça veut dire que quand nous répétions le modèle de l'autre, nous ne sommes pas scientifiques. Nous sommes les répétiteurs du modèle de l'autre. Puisque nous, on nourrit son modèle sans nourrir le nôtre. Si nous voulons être scientifiques, nous devons refonder la science qui a été celle du Mali et de l'Egypte. Et là, je reviens à vous. Et enfin, les institutions. Vous faites les institutions des autres, vous êtes battus. Il nous faut refaire nos institutions. Il a dit trois choses qui me semblent fondamentales. Il a parlé de ce cordon ombilical-là. Nous sommes dans les croyances et dans la métaphysique. Nous sommes dans la religion. Il t'a entendu, certes, qu'il ne s'agit pas de religion de type le Coran ou la Bible. Mais nous sommes dans la croyance métaphysique. Ensuite, il a parlé de cette capacité de prendre ailleurs. Mais pour prendre ailleurs, il faut avoir pour soi-même. Rationaliser. Pas intuitivement. Parce que pour prendre ailleurs, il faut sélectionner. Mais comment le cerveau sélectionne-t-il ? Le cerveau encode des stimuli. Il sait ce dont vous avez besoin. Mais dès que vous prenez sans que vous sachiez ce dont il a besoin, c'est perdu. Et ensuite, la dernière des choses, dans tous les domaines de savoir, nous devons cartographier les savoirs, leur donner une impulsion, la boîte noire. Voilà la problématique. Il nous faut une boîte noire, comme l'Occident a sa boîte noire cartésienne, comme l'Azé a sa boîte noire bouddhiste, comme l'Israël a sa boîte noire juive, comme les Arabes ont leur boîte noire islamique. Jamais l'un sans l'autre. Je termine là. Parce que vous savez, quand un Africain vous dit qu'il est africain, tout en étant chrétien ou musulman, il se trouve d'adresse. Parce que le juif n'est que juif, monsieur. Vous ne pouvez même pas lui demander de céder une parcelle. L'arabe est arabe, monsieur. Si vous enlevez l'islam, il n'est plus arabe. Pareil pour le japonais. Il n'y a que chez nous. Cette confusion, cette mauvaise confusion de genre, nous tire vers le bas. En nous faisant adopter les catégories mentales des autres, qui par ailleurs sont déjà désordonnées ailleurs. Duiser, ça chute. Si vous dites au cerveau que vous ne voulez pas être riche, vous dites moi-même que je ne voulais pas être riche. Si vous lui dites que je serai riche, il exécute. Le cerveau fonctionne par la volonté. Et cette volonté ne peut être que spirituelle. Je vous explique pourquoi. L'Occident du 9e au 14e siècle est dominé par l'islam. C'est l'islam arabe qui lui enseigne d'où viennent ses ancêtres. L'Occident arabe découvre ses ancêtres par les Averroès. Tous les savants, on l'appuie, sortent... En Andalousie. Voilà, en Andalousie, surtout dans la zone d'Andalousie. Alors l'Occident dit que, si ce sont mes ancêtres qui ont tout fait, je fais quoi avec les Arabes ? C'est ça la renaissance. On recommence à étudier la Grèce et Rome. On reporte sur la Grèce et Rome les capacités d'initiative nouvelle. On réétudie Platon, on réétudie Aristote, on réétudie les mœurs métaphysiques de la Grèce. Et ça donne ce que vous voyez, le siècle des Lumières. C'est pour ça que je vous dis, ne vous trompez pas. Périclès... Bien sûr. Nous, c'est pareil. Le Mali a été la première puissance du monde. Tombouctou, c'était tout le monde qui venait. C'est de là que vient tout ce monde arabe qui va coloniser l'Andalousie. L'Égypte pharaonique, pareil. Mais qu'est-ce qui a créé ça ? Ce n'est pas la discipline pour la discipline. C'est la spiritualité qui était en vogue. La preuve, il n'y avait pas de prison. Comment pouvoir avoir 500 millions d'habitants dans un empire comme le Mali sans une seule prison ? Sans qu'il n'y ait un seul chômeur ? Ne posez-vous des questions. Les cartes de Louis-Marie Diopmaïs nous disent qu'avant la colonisation, il y avait 800 millions d'habitants dans cette Afrique, comme vous voyez. Presque le même taux qu'aujourd'hui. Comment le Cameroun qui a 20 millions d'habitants a les prisons pleines ? Et comment un empire de 500 millions d'habitants n'a pas de prison ? Y compris dans nos villages actuelles où il n'y a pas de prison. Parce que c'est une vision du monde différente. C'est pour ça qu'ils se sont développés. Et lorsque le christianisme et les missionnaires sont arrivés, ils ont cassé la mouvance. Et on a des retombées d'une élite malsaine, incompétente, qui priche partout, qui va chercher tout. Et brusquement, vous ne pouvez pas avoir de développement. Et qui se reproduit aussi. Vous ne pouvez pas avoir de développement face à une élite comme celle-là. Donc il nous faut refaire la renaissance. Il ne faut pas que l'occidental ne vient plus maintenant. Il se fait remplacer par nous-mêmes. Mais par nous-mêmes. C'est pour ça qu'on doit faire la renaissance. C'est exactement comme ils l'ont fait avec le monde arabe. Sauf que vous avez des contacteurs pour emprunter aux profs qui, lorsqu'ils essayent de vendre une autre vision de l'Afrique, ce sont des Africains qui s'opposent à lui. D'abord. Mais c'est d'autres Mbombok qui vont s'opposer à toi, Mbombok. Oui, mais la renaissance ne s'est pas faite facilement. Vous avez entendu Galilée, il a failli mourir. Son ami Giordano Bruno a été brûlé. La chasse aux sorcières. L'Inquisition. La résistance a toujours été. Je veux dire que ce que vous voyez n'est pas fatal. C'est même parce qu'il y a ça que nous devons résister. Le deuxième principe de la thermodynamique, c'est le désordre. Le désordre, si vous ne l'arrêtez pas et que vous ne mettez pas en marche une négantropie, comme on dit, vous êtes mort. Parce que c'est une loi naturelle, la mort. Une société qui ne s'éveille pas à sa vie, décède. Pourquoi ils sont sur nous ? Parce qu'on a un cadavre. Quand un cadavre est pourri, les mouches viennent. Et pour que les mouches ne viennent pas, il faut renaître. Pour renaître, il faut reconstruire mentalement et scientifiquement la société. D'où le travail de Cheikh Antadio. Je veux prendre la définition pour terminer de l'Afrique. Connaître, connaître grand C, au sens où Edgar Morin l'entend, c'est comprendre l'ordre de l'univers. Et agir en toute connaissance de cause en fonction de cet ordre. Les deux sont importants. L'Occident sait, scientifiquement, il ne connaît pas l'ordre de l'univers. Il n'est pas capable d'agir en connaissance de cause. C'est la seule définition de la connaissance qui puisse exister, que l'Afrique les maîtres de la connaissance.